Excusez-moi, j'ai eu les gens du Café International qui... qui souhaitent confirmer votre participation et celle de Mademoiselle Olivares pour le cocktail. Je vous remercie. Vous pouvez partir. Bien, monsieur. Vous pouvez m'accompagner ? Oui, monsieur. On se voit ce soir. Excusez-moi. Je dois continuer de travailler sur le nouveau programme de dégustation. Allô ? Bonjour, mon amour. Comment vas-tu ? Bien. Que se passe-t-il ? Non, rien. Je voulais juste te dire bonjour. Bérénice, je te jure que j'ai une tonne de boulot. Oui, je sais. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je voulais juste savoir à quelle heure tu rentres ce soir. Je ne sais pas. Je sors ce soir. Où ça ? Au Café International. Et tu y vas avec Elena ? Tu le sais très bien, Bérénice. Pourquoi tu me demandes ? Non, pour rien. Je t'attends ce soir. Au revoir, mon chéri. Ils vont au Café International. Tu connais l'adresse ? Oui. Tout le monde est vraiment très inquiet à propos du problème de Julien Mendez. Ah bon ? Pourtant, ils ont bien essayé de l'aider, mais sans aucun succès. Ils ont besoin d'urgence que le café soit à New York. Vous savez, vous êtes les seuls à exporter telle quantité. Julien a de sérieux problèmes. Il paraîtrait que Fabien est la cause de ces problèmes. Non, ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Bien, sans vouloir vous offenser, mademoiselle, nous sommes bien nombreux à penser la même chose. Je serais ravie de connaître l'exacte version de cette rumeur. Parce que les problèmes qui concernent l'image de la compagnie, je m'en occupe. Il n'y a plus rien à rajouter. Bonsoir, messieurs. Diego, comment ça va ? Très bien, je t'en remercie. Comment ça va, Diego ? Dis donc, j'ai entendu dire à quel point tu gérais bien le Café Tallero. Félicitations. Bon, Fabien est celui qui s'occupe de tout et je n'ai pas vraiment beaucoup de mérite à ce sujet, vous savez. La vérité est que Diego est un brillant gérant, un excellent responsable administratif. Son travail est formidable parce qu'il est quelqu'un de très... Non, permettez-moi. Tout le monde sait très bien que mademoiselle Olivaret, c'est celle qui gère la société. Je ne suis qu'un simple cultivateur de café qui s'est fait promouvoir directeur. Je ne sais rien faire d'autre que répondre à ses ordres. Excusez-moi. J'en prie, vous en prie. Excusez-nous une petite seconde. C'est quoi votre problème ? Rien. Je reconnais juste publiquement vos talents et vous le méritez bien. Pourquoi est-ce que vous agissez comme un idiot ? Vous trouvez ça amusant de détruire votre image en public ? Je ne prétends rien du tout. C'est votre seule présence qui me détruit. La solution est très simple. Ne me forcez plus à venir ici. Alors ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Laissez-moi vous présenter Marcia, c'est une amie. C'est vous, Diego ? Oui, le cousin de Fabien. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'imagine que vous êtes ici pour me parler. Laissez-moi vous dire que nous avons passé la matinée entière avec Mendès à analyser toute cette situation et la vérité... Je crois qu'il n'y a rien de plus à ajouter à cette histoire, Fabien. La seule solution, c'est de lui suspendre sa licence d'exportation de manière permanente. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une autre solution. Le client new-yorkais veut porter plainte. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est terrible. Il faut que je l'appelle. J'aurais aimé que ça change quelque chose, Fabien, mais ta compassion arrive un peu trop tard. Mais je jure que j'ai fait tout mon possible pour l'aider. Vraiment ? C'est vrai ? C'est toi-même qui l'a entraîné dans ce pétrin. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Quand quelqu'un vous demande 25 000 sacs de café... Mais c'est beaucoup plus grave que tu ne l'imagines. Non, 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 ce n'est pas si grave. On vient juste de partir. Alors, explique-moi, excusez-moi. Monsieur vous attend au restaurant. Par ici, s'il vous plaît. Attends. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à Diego ? Ah, s'il te plaît, Berenice. Tu n'as absolument rien à lui dire. Allez. Dans un peu moins d'un mois, nous serons enfin prêts à lancer notre marque aux États-Unis. Les Américains ont du mal à croire que nous, les Mexicains, allons enfin pouvoir avoir notre propre marque. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Attendez ici. Quoi ? Je veux que tu partes d'ici. Pourquoi ? Barbara vient juste d'arriver. Attends. Aux toilettes, aux toilettes. Je ne veux plus te voir. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Fabien, que fais-tu ici ? Non, non, que fais-tu ici, Barbara ? C'est mon travail. Salut, Berenice. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Salut. Eh bien, Berenice et moi, nous sommes allés dîner dans le quartier et comme on savait que Diego était là, on est venus le chercher. En fait, je ne voulais pas, mais... Ah, vous ne dites pas qu'il nous fallait une invitation pour venir ici ? Non, ce n'était pas nécessaire, ma chérie. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes venus pour rien. Diego vient de partir. Ah bon, il est parti ? Mais où ? Je ne sais pas. Il est parti soudainement sans même dire au revoir. Et Elena Olivares, elle est toujours là ? Non. Non, elle aussi, elle est partie. Et ils sont partis ensemble ? Non. Non, Elena est partie la première, et Diego est partie quelques minutes après. Bonsoir, monsieur. Ah, voilà, enfin la plus belle et plus belle. Comment vas-tu ? Très bien, Jean-Carlo, et toi ? Bien, bien, je te remercie. Tu as vraiment l'air en pleine forme. Tu sais, je t'ai à peine reconnu, hein ? Tu es vraiment magnifique. Tiens, ça c'est pour toi, pour que tu ne m'oublies jamais. Ah, Jean-Carlo, tu n'aurais pas dû. Eh ? Ah, merci beaucoup. Comme c'est beau. Est-ce que le chauffeur était à l'heure ? Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce que vous dites ? Je ne comprends pas. Il m'a demandé si le chauffeur était à l'heure. Tout était parfait, merci. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est une bonne tequila. Mais pourquoi, ma chérie ? Que s'est-il passé ? Vous vous souvenez de M. Julien Mendes ? L'homme avec qui je devais travailler ? Je m'en souviens, que s'est-il passé ? Son entreprise a fermé, et sa licence d'exportateur lui a été retirée. Oh, mon Dieu, le pauvre homme. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'y a plus rien à faire, il est ruiné. Imaginez un peu le gâchis. Ah, c'est vraiment terrible, cette histoire. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment très beau. Laisse-moi l'attacher. Merci beaucoup, maman. Ah non ? Oui. Maman. Juste une tequila pour trinquer. À ta santé. Bon, à votre santé. Santé, ma chérie. À ta santé, maman. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Je te remercie vraiment de l'avoir amenée. Ne me remercie pas. C'est un vrai privilège d'être en sa présence, tu sais. Et dis-moi, que consue de cet endroit ? Ça me plaît, ça me plaît. Ah, c'est bien, je suis contente. Tu ne trouves pas que la musique qu'on écoute ressemble à celle qu'on écoutait au petit café du coin, là où on buvait un café bien fort ? Oh, et d'autres musiciens vont arriver, même des mariachis. Tout le monde va danser, ça va être une fête très sympa. Une fête ? Avec un groupe de mariachis ? Oui, oui, c'est bien vrai. Ah, Giancarlo. J'adore être avec toi, tu le sais. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est cet air triste que tu as. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Un petit verre de tequila pendant que tu me racontes tout. Mais la tequila va te rendre saut si tu continues. Mais j'en ai déjà bu deux avec ta mère. T'es prévenu, hein, t'es prévenu, alors remplis ton verre aussi. Parfait. Alors, trinquons. Présentez. Un peu fort, n'est-ce pas ? Un peu, oui. Mais je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Bon, alors dis-moi, pourquoi tu es triste ? Ah, Giancarlo, j'aimerais que tu... J'aime. C'est parti.